Générique Bonjour et bienvenue sur mon Nexus pour cette nouvelle vidéo qui cette fois concernera les paramètres graphiques de GTA V. En effet, ce jeu peut être extrêmement gourmand, surtout si on le configure mal. Donc, jetons tout de suite un oeil aux paramètres graphismes normaux. Ici, nous avons l'option d'ignorer les limites suggérées, les C100, version DirectX, DirectX 11 qui vous permettra d'avoir la césélation. On verra ça un petit peu plus tard. Mode d'affichage, j'ai choisi fenêtre sans bordure et on peut mettre en mode plein écran. Afin de configurer la fréquence de rafraîchissement. Par habitude, je laisse toujours fenêtre sans bordure si possible afin de pouvoir faire acte de tab tranquillement sans que cela fasse diminuer le PC. La résolution utilisée là est native de votre écran. Le format d'affichage, vous pouvez laisser en moto. Ensuite, viennent des options d'anti-aliasing. Donc, le FXAA, c'est une méthode d'anti-aliasing peu coûteuse en ressources. Le MSAA, c'est la méthode d'anti-aliasing la plus coûteuse en ressources. En effet, tout l'anti-aliasing de l'image doit être calculé et ensuite, le rendu sera affiché. Donc, vous pouvez voir au niveau de la mémoire graphique en haut que cela a un coût certain en mémoire. Pour ma part, et parce que j'aime bien avoir 60 images secondes constantes, je me comprends du FXAA. A noter que j'utilise une carte graphique NVIDIA 970. Mais que nous allons décrire les options de manière à ce que vous puissiez configurer votre jeu afin d'avoir le meilleur rendu possible. Avant d'aller plus loin, il convient de vous conseiller de mettre à jour vos pilotes avec la dernière version qui vient probablement de sortir car ces pilotes apportent des optimisations pour le jeu. Ensuite, la synchro verticale, normalement cette option devrait être grisée car je ne suis pas en vrai plein écran, mais vous pouvez laisser avec. Ce que va faire la synchro verticale, c'est qu'elle va synchroniser le rafraîchissement de votre écran avec le nombre d'images par seconde. C'est une méthode que j'utilise tout le temps pour stabiliser à 60 images par seconde, vu qu'avoir 200 FPS, même si c'était possible avec GTA V, n'apporte rien du tout. Mettre le jeu en pause en cas de changement de fenêtre, oui. Donc vous faites quelques tables, en fait, le jeu passe en pause automatiquement. La densité des PNJ à fond, variété des PNJ aussi, la distance d'affichage à fond. Vous pouvez bien sûr baisser ces valeurs si vous constatez que votre jeu rame. Pour ma part, je vais utiliser ma 970 comme référent et les options que je vais vous décrire vous permettent d'avoir 60 images par seconde constant. Qualité des textures, c'est simple. Qualité d'étairage des ombres, on peut tout mettre à fond. Reflexe MSAA, vous pouvez en mettre un petit peu, mais ne poussez pas trop cette valeur. De toute façon, je ne pense pas que cette valeur soit prise en compte si le MSAA est désactivé. Qualité de l'eau très élevée, des particules très élevées. Voilà, toutes ces valeurs, vous pouvez les passer à élevé afin de faire un petit test. Si vous êtes patient, montez dans une voiture, roulez un petit peu et baissez les valeurs une par une pour savoir quand vous atteindrez vos 60 FPS constants. Flou d'arrière-plan, c'est ce qui correspond au depth of field, à la profondeur de champ et c'est aussi ce qui va vous permettre de masquer l'arrière-plan lointain avec du flou. L'intensité du flou de mouvement, ceux qui veulent du flou de mouvement, cela permet de gérer cette option, sachant que cela n'a pas grand impact sur les performances. Le filtrage en ISO, alors, c'est quelque chose qu'on a souvent tendance à mettre à fond. J'ai déjà fait une vidéo vous montrant les différents rendus avec différents filtrages en ISO. Et il s'avère que de le mettre au-dessus de 4, vous faites FPS tout en améliorant pas la qualité graphique. Je vous ramène à cette vidéo. Nous pouvons aussi constater que cela fait travailler le processeur, mais n'augmente pas la mémoire, vous voyez en haut, la mémoire graphique. Cela ne fait rien du tout, cela fait juste travailler votre GPU. Au plus ambiante, c'est une manière de gérer l'éclairage. Vous pouvez la laisser en élevé, vous aurez donc un meilleur rendu de l'éclairage. Vous pouvez le mettre en normal, bien sûr, si vous avez des soucis de performance. La tessellation, il s'agit là d'une méthode de traitement des textures qui vous permet de lisser tout ce qui est rond au niveau des textures. Vous pouvez aussi mettre cette valeur en élevé ou en normal, si vous avez des problèmes de FPS. En gros, la première chose à faire, c'est de baisser le filtrage en ISO si vous avez des soucis de performance. De passer l'anti-aliasing à FXA, sachant que si vous avez une grosse carte graphique, vous pouvez tout à fait activer le MSA avec du TXA, qui est une spécificité d'NVIDIA. Mais sachez que cela prend beaucoup de mémoire, à titre indicatif, avec ce réglage. Donc, en désactivant le FXA et en mettant le TXA, j'arrive à avoir, en mettant en x4, un nombre de frames par seconde oscillant entre 55 et 60. Avec un rendu 1 poids supérieur au FXA, donc à chacun de voir ce qu'il préfère. Moi, personnellement, je trouve que le jeu n'en vaut pas la chandelle, donc je préfère laisser en FXA, quitte à, si vous constatez que le jeu est très fluide, que vous avez 60 FPS en FXA, à augmenter certains paramètres que vous avez pu descendre, que ce soit la qualité de l'eau ou le nombre de particules. A moins que, pour vous, la diacine soit quelque chose de primordial à corriger avec, donc, de l'anti-aliésie. Donc voilà, pour ce qui est des graphismes. Passons maintenant aux graphismes avancés. Donc, les ombres allongées, quand vous avez le soleil dans le ciel et une ombre portée, donc, sur votre personnage ou sur un personnage non-joueur, vous aurez une ombre qui est allongée pour plus de réalisme. Évidemment, cela mange un peu de ressources. Ombre, haute résolution, je vous conseille d'activer ce paramètre, à moins que votre config soit prise à la gorge, car les ombres, quand elles sont en basse résolution, elles sont vraiment dégueulasses dans GTA V. Détail élevé en vol, vous pouvez laisser avec pour tester et voir comment se comporte votre machine. Enfin, échelle de distance étendue, c'est ce qui va vous permettre d'avoir plus de détails lointains. Distance d'ombre étendue, idem, c'est ce qui vous permet d'avoir des ombres un peu plus lointaines. Je l'ai augmenté un petit peu. Cela n'a pas affecté grandement mes performances. En définitive, ici, je vous conseille au minimum de mettre des ombres en haute résolution et de laisser tous les autres paramètres désactivés si vous avez des soucis de performance. Je vais donc maintenant faire une petite synthèse de ce qu'on a vu, en repassant par la case graphisme. Donc, fenêtre sans bordure vous permet de faire acte-table. Premier paramètre à baisser si jamais vous avez des soucis de performance, c'est d'activer le FXAA et désactiver le MSAA. et de mettre l'aniso en 4X et par contre pas plus bas. Quand vous chargerez votre jeu pour la première fois, tout sera en élevé ou en moyen. Vous pouvez soit vous mettre en très élevé et désactiver les paramètres au fur et à mesure, soit augmenter les paramètres un par un. Pourquoi ? Quel rendu c'est le mieux ? Attention, néanmoins, je vous conseille de passer l'introduction de la première course-site en voiture et de vous retrouver dans le monde ouvert avant de modifier ces paramètres qui peuvent, au fur et à mesure des modifications, provoquer des crashs du jeu. Voilà, j'espère vous avoir aidé. N'oubliez pas qu'un petit pouce levé, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de partager cette vidéo si jamais celle-ci vous a été utile. Et quant à moi, je vous dis à très 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 bientôt pour une autre vidéo. Tout en vous souhaitant un très très bon jeu. A tchao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada